Salut tout le monde, bienvenue aux Sportiches! Yes, je suis Frank Grenier. Je suis Martin Vachon. Et ensemble, nous sommes les Sportiches! Oh my God! C'était pas vrai, hein? On dirait qu'on s'est préparés pour faire ça, pis c'est dégueulasse. Faudrait qu'on ait les Power Rangers, donc chacun une bague, on l'avait de même, pis on devient comme les super sportifs. Disulable, on est une case de football. Si on était mariés ensemble, ça marcherait, mais avec nos femmes. Techniquement, je t'ai le célébrant de ton mariage, et t'as pas vu la paperasse. J'ai jamais vu les papiers parentés. Techniquement, on est mariés. Pourquoi l'autre, elle pense que je suis marié avec elle, là? Parce qu'elle est conne! Te l'ai dit ici, t'aurais pas dû la marier, elle est conne! On la salue! Geneviève, la conne! C'est sûr qu'elle t'a envoyé chier à voix haute. Elle rit, elle rit, parce qu'elle comprend pas, elle est conne! À penser des jokes! T'as eu une subvention, toi, pour la marier, hein? Moi, j'ai rien dit dans tout ça, j'ai rien dit, c'est tout Martin, hein? C'est tout Martin. On t'aime, Geneviève. Merci de nous le prêter à chaque fin de semaine. Ça commence à voir! Ça va très bien, toi! Ça va très bien. Les nouveaux studios, c'est beau, j'aime trop ça. T'as-tu une semaine assez sportiche avec un E, là? Et Chris, oui, j'ai tourné pour Salut Bonjour, tu sais, j'essaie tout le temps. L'autre fois, j'essaie le pickleball. C'est-à-dire que tu donnes du sport à Salut Bonjour. Ben oui, c'est ça, j'essaie des sports, ça fait des topos intéressants. Et là, je suis allé essayer le cyclisme sur piste au Vélodrome de Bromont. Celui que tu montes ses murs! Oui, oui, et pour vrai... Ah, pis j'avais la chienne, pis je pouvais pas trop le montrer à Salut Bonjour, j'avais la chienne, parce que le Vélodrome m'a été super gentil. « Hey, une coach qui était là, ils m'ont passé l'équipement, t'sais, pis je peux pas dire à Salut Bonjour, tabarnak, faites pas ça, c'est super dangereux! » Mais c'est juste que... En même temps, c'est pas comme le public cible de « Salut Bonjour, allez-toi du garoché faire du vélo sur piste, vu que t'as... » Dès que t'es à l'aise en vélo, tu vas aimer ça. Moi, c'est juste que j'étais vraiment pas le public cible, parce que moi, j'ai jamais fait de vélo de route de ma vie, t'sais, avec les petits trous minces. Fait que déjà ça, ça prend un ajustement, et là, c'est la première fois de ma vie que j'avais des pieds clippés. Pis Chris, c'est weird d'avoir les pieds clippés quand tu contrôles ça pour la première fois, t'es pas à l'aise. Le rochauffeur rouge. Ok, oui. J'aurais été comme en unicycle, t'sais. Et là... Les pieds clippés, ça me ferait peur. C'est bien, ça l'aise pas bien. La différence entre les vélos de piste et les vélos de route, c'est que les vélos de piste n'ont pas de frein. Donc, en résumé, j'avais les pieds attachés sur un vélo pas de frein, dans une affaire qu'il faut que t'ailles le plus vite possible, avec des angles à 42 degrés, pis ça peut monter jusqu'à 7 mètres. Je suis quand même content que tu sois ici pour nous en parler aujourd'hui. Pour vrai, mais moi, une place, j'étais comme Martin Colis, t'as pas pète, t'as pas la gueule, là. J'étais en show le soir à Gatineau. Pis tu sais, au début, c'est ça, tu t'habitues, t'asseilles, mais t'as pas de frein. C'est, on va dire, tu pédales. Ah, pis c'est ça l'affaire. Faut que le monde comprenne. C'est pas comme un pédalier normal. La roue est pas libre. Donc, c'est pas comme, tu peux pas pédaler pis te laisser, t'sais, rouler. C'est, toi, faut constamment que tu tournes tes roues, genre, avec tes pieds, t'sais, dans le fond. Fait que si t'arrêtes de pédaler, ça va continuer pis tu vas te péter la gueule. Tu vas te péter par-dessus. Fait que ça, c'est, il y avait beaucoup de choses à m'ajuster. Fait que là, avec le stress un peu de, ok, ça, c'est weird. Fait que c'est pour ça que je te dis que moi, je partais trop de loin pour faire ça, mais j'ai réussi, j'ai monté mon orgueil et je me disais, t'sais, je suis allé, il y a une ligne noire après ça, une ligne rouge pis il y a la ligne bleue pis au début j'allais pas sur la ligne bleue pis là, on avait plus de temps, j'ai dit, ah, je vais la faire parce que je pensais à Hugo Barrette, mon charme de big bro, pis mon frère qui fait du vélo, pis je voulais pas qu'il me dise, ah, t'as eu peur de la ligne bleue? Ça change rien, mais je l'ai fait, mais je te dis, je serrais les poignets comme si j'allais sur la lune. Parce que eux autres regardent tous tes topos, salut, bonjour. Oh, c'est un peu terrible. Juste d'aller dans les hauteurs pis plus être droit, je sais pas comment dire, mais ça, c'est cool pareil, c'est épeurant, mais un coup que tu le fais, c'est juste découvrir un nouveau feeling. Un coup que tu le sais, c'est comme plus l'inconnu me faisait plus peur que le coup que j'ai fait que, ok, c'est pas si bien que ça, mais comment ça allait être, ça, ça me faisait peur, mais pour vrai, quand t'es dans, tu tournes même pas ton guidon, tu fais juste, c'est fait pour faire la vitesse, fait que t'sais, moi, je me concentrais coup, coup. Mais là, j'ai une question, parce que tu te dis, t'as pas de frein, pis la roue roule pas toute seule. Fait que quand tu veux breaker... Faut que toi-même, même si ça avance, faut que tu donnes une résistance par en arrière comme si tu voulais commencer à pédaler de reculons pour ralentir les roues. C'est pas là que tu peux faire comme un tonneau? Non, non, c'est vraiment, c'est comme si tu freinais avec les pierres à feu. c'est comme c'est whoa 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 c'est comme t'essaies de ralentir le vélo mais tes pieds continuent à faire ça mais juste que en faisant ça tu forces par en arrière, c'est weird comme feeling ah ouais c'est vraiment avec tes pieds clippés sur les pédales en plus pour être sûr que tu te pètes la gueule si ça marche pas ouais ouais pis ça pis ça me dit faut que t'ailles à 25 km heure sinon tu tombes dans la courbe parce que faut qu'il y ait un angle moi j'avais pas de speedomètre c'est elle qui me disait t'as assez vite tu peux y aller moi c'est le vélo comme ça pis le patinage de vitesse qui sont tous un à côté de l'autre avec des lames de 20 pieds c'est quoi ma prochaine chronique c'est le patinage de vitesse j'aime ça me mettre en danger c'est comme ça que je gagne ma vie mais moi je vais le regretter j'ai pris go au latex au lycra à chaque fois que je regarde des compétitions aux olympiques mettons du patinage de vitesse comme ça je suis juste préoccupé il y a qu'un qui va se couper quelque part les lames qui passent tu t'en vas faire ça je vais être stressé ouais je vais faire ça fait que ça se peut que j'anime les sportifs je suis seul ouais mais pour vrai je veux pas faire peur au monde si il y a des sportifs qui font juste un peu de vélo de route qui sont habitués avec les pieds clippés ils vont adorer ça de toute façon ils ont une initiation ils prennent le temps de bien te montrer ils te montrent pas sur la piste si t'es pas prêt j'ai réussi à le faire pis c'est la preuve que moi si j'étais capable de le faire tout le monde c'est mis à l'air je suis pas courageux et je le disais dans le topo je suis pas courageux pis après moi j'ai appris après la fille qui me coachait elle était double championne de France de cyclisme sur route pis elle est allée aux Jeux de Pékin pis moi elle était putain attaché mon casque elle attachait mon casque j'étais comme oh moi je pensais c'était comme ça change rien mais je pensais qu'elle était un employé du Vélodrome la coach là comme t'es-tu sûr que j'ai challengé sur tes affaires ostique pour vrai j'avais vraiment peur mais je l'ai fait c'est sûr que oui mais t'as le don dès qu'il y a un Kodak tu te mets en danger oui totalement moi un Kodak ou pas je le fais pas mais j'aime ça j'aime ça me mettre en danger pis c'est le fun pis crime j'ai la chance d'avoir carte blanche pour Salut Bonjour pour faire des activités je fais comme ah pas aller à se faire du patinage de vitesse là ça c'est j'ai fait t'sais j'ai fait le hockey paralympique j'ai fait j'ai fait l'escrime je l'ai fait c'est le fun j'avais jamais fait de curling aller jouer au curling t'es bon curling t'es le fun de curling je m'attendais pas à être bon t'es bon ouais mais tu veux reconnais que tu sois plus bon on a pas de repères c'est juste tes chanceux j'avais la chienne de me peter à la gueule je suis vraiment pas courageux quand t'as la chienne au curling moi j'ai une de mes amis qui était tombé parce que c'était une petite gueulasse de plastique pis il y a trop un que son pied part parce qu'il pense pas que celui-là faut pas que tu t'accottes dessus pis il était tombé le bras ouvert pis entre son bras quand il tombait à terre c'était toutes les places pour mettre tes pieds tu pousses fait que s'il était tombé là-dessus c'était tellement rigide il serait encore là-bas en train de brailler après tout ce temps ah oui il serait il était chanceux sinon toi cette semaine t'as pas assez tranquille assez tranquille assez tranquille mais en fait je vais le dire aussi parce que je n'ai parlé une couple de fois ta gonorrhée ? oui elle est revenue elle est plus féroce elle est sportiche elle est très sportive en fait mais non je sais pas comment t'appelles ça mettons moi je sais pas moi je suis marié on a parlé avec une conne la conne elle a deux enfants moi je suis beau-père c'est une de mes belles-filles moi je dis mes filles ben tu peux dire tes filles c'est tes filles belles-filles mais elles sont pas cute on va juste insulter ma famille la conne elle a des filles laides tabard on peut-tu juste en recommencer oh non ouais je pense que moi ça passait de la traité de conne toi tu fais la joke que ses filles sont pas belles regarde tu vas quand même dormir dans son sous-sol à cause de cet épisode-là ben il y a une pichou qu'est-ce que c'est bon en fait c'est la plus grande la plus laide la plus belle-fille ok c'est dur mais bref elle joue au football au vrai football pour le collège Saint-Jean-Villanais c'est une dragon gros dragon et ils ont gagné la finale la grande finale le championnat fait qu'ils vont une bannière à Saint-Jean-Villanais que c'est elle qui a gagné wow bravo c'est vraiment cool ils ont joué une grosse game ils faisaient frappe t'en as parlé plusieurs fois quand même c'est cool ça ouais elle a joué toute la saison puis elle tripe au bout d'avoir joué les prochaines aussi fait qu'ils ont gagné ils ont été invaincus comment elle s'appelle la conne elle s'appelle Alissa ah ok c'est drôle avec les enfants j'aurais pas dû répondre on a mis un nom dessus c'est une temps de plus ouais c'est Alissa bravo aux dragons bravo aux grands les anciens viannais qui ont un beau problème de football mais cette année Juvenel et Cadet ont perdu en cours de route mais les c'est les Benjamins je connais les niveaux de hockey au football je pense que c'est les Benjamins qui ont été invaincus et qui ont gagné jusqu'à la fin ils ont gagné une belle finale ben on est très contents on va parler de ça au mois de mai quand on va diffuser l'épisode ça va être après les fêtes ben là on a parlé de nous autres toi ton vélo c'est vraiment j'encore sous le choc moi c'est quelque chose qui m'aurait traumatisé on reçoit-tu notre invité? ben oui je suis pas sûr qu'il aurait fait le vélo wow pas sûr qu'il aurait fait le vélo c'est Eddie King cette semaine je suis tellement content de retrouver mon co-loc de Big Brother pis le vélo moi j'aurais toujours la chine que tout le monde passe ses côtés pis mes genoux sont ouverts pis là j'accroche tout le monde lui le monde serait tassé t'as pas plus peur du lycra toi? non le lycra même non tu me le dis avec une confiance genre comme de l'expérience pis tu sais pas si t'es un bluff ou pas? je pense que t'es un bluff hé Chris on a fait de la lutte j'ai vu Bam Bam Robidou yeah écoute t'as plusieurs personnages de lutte je viens de réaliser que t'as deux personnages de lutteur t'as aussi? ah oui ben Pyro le lutteur ah ouais parce qu'on a déjà lutté en équipe oui on a parlé souvent ça on a parlé souvent mais on a fait un numéro du mot qui niaisait la lutte on a pas parlé de Bam Bam Robidou parce que lui c'était Vampiro un gars qui se prend pour un vampire pis moi j'étais Bam Bam Robidou pis ça me faisait rire Robidou je faisais Robidou là tout le monde criait doux c'était con vous allez le refaire ça pour non ben oui mais Eddie King Eddie King ça va être le fun je sais qu'il aime les sports de combat il m'a monté le punching bag et la big bro n'a mangé hé tabarnane il a fallu changer quand Carl est parti de la maison il était tellement en colère Eddie pis il tapait c'est moi qui est allé le voir un moment donné il va me dire calme toi tu fais peur au monde de la maison hé pour vrai pis il m'a montré le Mai Tai et je me mélange tout le temps avec le drink ouais c'est ça c'est le Mai Tai Mai Tai je crois ok c'est ça qu'il faut que je dis je sais pas moi j'ai le Mai Tai Express et il donnait des cours de boxe à tout le monde dans la maison fait que ça j'ai hâte de parler avec ça mais j'ai hâte de j'ai aucune idée c'est quoi son autre relation avec le sport y'a-tu des sports qu'il aime y'en a-tu fait quand il était jeune je le sais pas c'est un grand lanceur de javelot je pense oui 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 comme tout le monde je devrais faire ça ça a des bons jours du javelot ça ça serait j'en ai fait un peu au secondaire tu devrais je sais pas pourquoi j'ai fait le mimer pour l'essayer bref ça va être ça cette semaine les sportiches un épisode que tout le monde peut apprécier sauf la conne je suis déjà dans la merde bon épisode tout le monde je t'aime ouais je parle à toi Eddy yeah ça vaut quoi tranquille je suis tellement content de te revoir moi aussi moi aussi ça fait longtemps on est au vœu vous avez déménagé ensemble après les brothers pour rester habitué non moi j'étais pas là-dedans j'étais pas dans le truc mais vous vraiment vous étiez vous avez passé non t'étais pas avec ceux qui ont passé beaucoup de temps ensemble j'ai passé beaucoup de temps avec toi non Hugo avec Eleonor Claudia et Steph ils ont passé beaucoup de temps ensemble après ouais non ils nous ont pour vrai je te revois puis je revis instantanément le plaisir d'être avec toi à tous les jours c'est qu'on a eu du fun dans ce maison-là c'était quelque chose beaucoup d'émotion ouais non mais c'était c'était quelque chose c'est quelque chose de vraiment inoubliable franchement c'est des bons moments des et vraiment c'est dommage vous avez rien vu ah oui c'est ça vous avez vraiment rien vu tu sais il y a tellement de bons moments qu'on a vécu mais notre saison était tellement intense ouais que tous les bons moments on pouvait même pas les mettre on a eu la COVID aussi ouais fuck man ouais et là je veux juste te mettre au courant ouais qu'il y a une grosse rivalité en ce moment entre moi et Jean-Thomas Jobin qu'est-ce qu'il se passe parce que Jean-Thomas Jobin dans sa saison il a amené la petite table de ping-pong ouais il était undefeated dans sa saison puis moi j'ai dit que moi dans notre saison j'ai été undefeated ouais ouais j'étais passé souvent à ça mais fuck moi j'ai été assis ici pendant qu'il se trash talkait de mini ping-pong pendant une heure trois heures mais là t'es-tu bon dans un revers puis lui il a essayé d'analyser mon poignet il s'est étudié là moi j'étais à côté il s'est étudié là Martin il est chaud oh yeah Martin il est chaud t'es mon manager t'es mon dunking j'ai essayé j'ai été je pense que c'est moi qui étais le plus proche de le battre mais tu t'es super gros amélioré pendant de fou ouais de fou une activité c'est le fun j'opinque pas c'est quelqu'un qui sait à faire ouais et puis on avait beaucoup de temps mais puis c'est un challenge parce que c'est pas une table conventionnelle donc elle est toute petite et avec les moulures les moulures faisaient que des fois franchement seulement le ding c'est un ding mais avec une trajectoire impossible le pourcentage de coups de chance était beaucoup plus élevé sur ce table là ça arrivait tout le temps c'était pas une table réglementaire du tout voilà quoi avec toi ton opinion j'aurais peut-être des chances contre JT j'ai pas vu Jean-Thomas jouer mais si je mets mon bet pour avoir joué avec toi je sais que t'es fort oh yeah j'espère que Jean-Thomas écoute ça ça va être un extrait tu te garantis ça va être un extrait sinon un big bro tu m'as montré aussi c'est le muay thai le muay thai muay thai ah c'est le muay thai j'ai dit le drink muay thai puis ouais je vous ai montré quelques trucs de ça puis de boxe un peu traditionnel mais vraiment je vous ai montré c'était plus basique ça se fait quand on jouait dans les cheveux oh le clinch ça c'est le vendredi soir le clinch le clinch les positions de base de clinch et puis lui pour se retenir c'est comme si je te joue dans les cheveux et tout ça tu vois donc je lui montrais un peu le jeu de rentrer sa main et de garder le contrôle de l'arrière de la tête comme ça tu vois toi c'était du combat lui c'était du romantiste exactement pour lui c'est ça Eddy est tellement fort tu sais il a des bonnes mains puis il me pognait de rien à la tête et j'avais l'impression qu'il pouvait me craquer la nuque à tout moment tu sais jamais j'étais content que ce soit mon ami je ne voudrais jamais me battre quand t'as dit parce que t'as vraiment une bonne technique de combat mais attention c'est parce que toi tu sais pas parce que moi en clinch en fait je suis pas bon ok quand tu compares avec d'autres je suis vraiment pas bon et moi j'aime pas me faire clincher ok donc quand les gens ils viennent j'ai toujours des techniques d'esquive pour pouvoir esquiver tes coupiers sont assez menaçants pour les faire reculer ouais on va dire mais si jamais genre on doit faire mettons genre dans les entraînements et qu'on te dit ok aujourd'hui c'est que clinch ah je suis mauvais mon gars ah ouais ouais je suis mauvais j'aime pas mais tu fais de l'entraînement de combat est-ce que tu fais des combats aussi non non j'ai jamais eu le temps ni la patience ni l'envie de me préparer pour des combats j'ai déjà j'ai déjà aidé d'autres gens à se préparer pour des combats mais moi personnellement non c'est la perte de poids puis moi non ça là c'est des trucs c'est très difficile pour moi puis aussi c'est avec le tu sais j'ai commencé j'ai commencé à m'entraîner en muay thai peut-être deux ans avant que je commence l'humour ok et que les deux ont évolué un peu en même temps mais quand l'humour est devenu quelque chose de temps plein ben ça fait que maintenant c'est moi le sport et le muay thai ou la boxe c'est très intermittent là j'ai recommencé là mais j'avais rien fait depuis au-dessus d'un an il doit une switch aussi l'entraînement c'est de l'entraînement mais de dire je m'en vais versus quelqu'un que lui c'est un vrai adversaire qui peut me faire mal que tu sais je dois me protéger c'est dangereux pour la santé aussi il y a une switch là-dedans ben écoute c'est quand même des sports très respectueux parce que les gens se respectent et surtout quand tu es en entraînement tu sais tu ne veux pas tu sais comme un de mes coach il disait tu ne veux pas casser tes jouets tu vois ce que je veux dire si tu t'entraînes et que tu ne fais pas les choses comme il faut après les gens ils veulent plus s'entraîner avec toi et tu vas faire quoi tu vas juste faire du sac tu comprends ça je disais à un moment donné si tu arrives à un combat un autre switch là c'est un adversaire c'est pas quelqu'un qui je m'entraîne il faut que tu appliques tout ce que tu as pratiqué à l'entraînement et tu exemple la UFC tu t'entraînes aussi puis tu arrives dans le combat l'autre peut te napper une cheville end of mind like tu vas dans le ring ou dans la cage sinon tu as perdu déjà il faut vraiment que tu sois en confiance et aussi en même temps un peu comme n'importe qui qui va à la guerre tu acceptes le fait que ça se peut que je me fasse mal ça se peut que je ne revienne pas même la et surtout la boxe anglaise et tu sais en MMA moi de ce que je me rappelle c'est peut-être il y a peut-être eu un mort de ce que je sais j'en ai entendu un pour sûr peut-être il y en a eu d'autres après je ne sais pas mais en boxe ça arrive souvent ça arrive de même dernièrement au Québec avec la boxeuse oui avec la boxeuse ouais exactement des accidents comme ça ça arrive souvent donc toi quand tu rentres dans le ring tu as un peu cette mentalité de guerrier où est-ce que tu es comme ça se peut je ne reviens pas tu vois qu'est-ce qui t'a amené dans les arts martiaux juste j'avais besoin de faire de sport j'avais besoin de ouais j'avais besoin et en fait j'avais commencé j'avais joué au basket quand j'étais au secondaire et après bon je n'avais pas continué j'étais comme bon ok c'était juste pour passer du temps et tout mais jeune j'avais commencé avec les arts martiaux j'avais commencé avec le judo après j'avais fait du karaté donc quand je suis arrivé genre début vingtaine j'avais envie de refaire des arts martiaux et puis le muay thai m'intéressait beaucoup beaucoup puis là du muay thai j'ai commencé un peu à faire du jiu-jitsu parce que aussi je suis très mauvais très très mauvais ton jiu-jitsu est sûrement meilleur que Frank et moi peut-être et je te dirais comme j'aime bien dire je suis comme ceinture blanche quatrième d'âne débutaire mais spécialiste exact et puis tu sais j'aime bien j'aime bien ça j'aime bien toute la science derrière les sports de combat c'est comme en fait c'est jouer aux échecs mais avec ton corps c'est du stratégien exact et le outcome est un peu plus douloureux ouais 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 oh zut je suis échec et mal je me suis choqué exactement ok puis là tu as recommencé dernièrement ouais il y a quelques semaines que j'ai recommencé c'est tough ouais le retour ouais bah tu vois comme je te dis avec le boulot j'avais toujours cette habitude de le faire intermittent bon on a beaucoup de travail ok j'arrête et je reprends mais plus tu vieillis et plus là c'est chaud tu vois là vraiment genre écoute demain j'ai rendez-vous avec l'ostéo pour ça parce que mon dos il n'a pas suivi mes genoux ils sont finis tu sais c'est vraiment dur tu sais Amine 41 ans tu sais bientôt là donc c'est tu commences à le sentir tu commences je suis en pause pour la première fois de ma vie de gym genre ça fait 3 mois que je peux aller une fois au gym ah ouais pour toi je mange mal en plus mais juste j'ai eu ma vasectomie fait que j'ai pas pu oh félicite en souffrant je pense que je vais faire le move bientôt aussi là parle-moi pas c'est mal passé j'ai fait une crise de panique pendant ma vasectomie c'est très bien placé oh oui mais moi je suis fourchophobe genre je suis pas bien dans ces affaires-là ah bah c'est sûr frère ah ouais mais mais en plus je t'ai déjà vu ma joke là-dessus non parce que j'ai un bit c'est ça ah bah c'est ton mal oui j'ai un bit sur la vasectomie qui est sur internet que j'ai fait à mon treu ok donc tu peux le voir sur le net et tout c'est sur la vasectomie sur le fait que je veux le faire tu vois ok et il y a une joke parce que je dis ça me fait peur parce que je dis imagine le médecin il se trompe il coupe le mauvais câble après ça fonctionne plus puis là pour le reste de ma vie ah bah je suis une lesbienne maintenant ah 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 je m'entendais pas que ça soit sur le gars c'est très drôle fait que ouais j'ai fait la vasectomie puis je pouvais pas m'entraîner pendant deux semaines puis après ça ah là c'était le retour au travail que je recommençais à écrire pour mon one man show fait que là j'étais vraiment en période de création puis veux veux pas moi aller au gym c'était je me rendais le réchauffement l'entraînement après tu sais je faisais des bons entraînements de plus qu'une heure fait que là c'est comme deux trois heures dans ma journée fait que là j'ai comme arrêté puis là je vais être c'est le fun de la vie quand tu t'entraînes pas pareil pas psychologiquement j'ai besoin mais là ça va être le retour donc quand tu parlais que le retour est difficile à notre âge je vois les changements dans mon corps de trois mois mais ça va pas te le faire parce que tu as quand même été constant pendant plusieurs années c'est ça mais je vis sur du temps emprunté parce que là ça fait trois mois que je mange de la merde que je m'entraîne pas t'inquiète pas ton corps moi c'était vraiment des intermittences dégueulasses et c'était genre je te dirais les dix dernières années c'était de l'intermittence et c'est ça en fait qui fait que c'est difficile de retour mais toi t'en as jamais eu à part là et quelque part aussi j'ai envie de te dire parce que là je me rappelle c'est Mike Baudon qui m'expliquait ça en plus après la vasectomie apparemment t'as 45 shots avant que ça soit effectif tu parles du sexe pendant trois mois alors tu vois t'entraînes au moins ce bras là il va fonctionner et la première fois au moins ce bras là il va être fort tu vois si je veux tu changes à chaque épisode je vais regarder t'es dû pour la gauche qu'est-ce que c'est pas sportif mais oui c'est sportif c'est la première fois que tu vas le faire que tu vas te masturber ou que tu vas venir après il dit ça se peut qu'il y ait des traces de sang dans ton superbe c'est comme ouais ouais c'est weird pis là ça se peut que ça se fasse mal la première fois et là après ma vasectomie ça faisait comme quelques jours 4-5 jours pis là à la place j'étais dans deux je fais comme il faudrait que je le fasse parce que là je veux pas attendre genre 3 autres jours pis là il était temps que ça sorte et là la pire séance de masturbation de l'histoire de la terre moi dans la douche ça me tente pas tu sais je me force comment ah il faudrait que je le fasse là et là je suis comme je suis zéro dedans et là quand je suis sur le bord d'atteindre l'orgasme ben l'orgasme même pas l'orgasme devenez j'ai la chienne que ça me fasse mal ou qu'il y ait du sang fait que là je te juge j'étais en deux je suis comme je suis comme je suis pas bien pis là ça fait comme plout il a ri il a pas de sang ben j'ai quand même pas eu de plaisir à rien on est à sexe oral bienvenue aux sportifs il a eu peur de voir ses règles c'est tellement ça j'avais peur j'ai comme la paix masturbation ever pourquoi on parle parce qu'on parle de la vasectomie pis je me veux pas entraîner pis il a fait de la joke de c'est tout pour les sportifs cette semaine alors on peut suivre Eddy sur ses réseaux sociaux c'est tout pour les sportifs c'est la vraie c'est la fin on a cité à la fin ça va tellement passer aux enfants de la télé la prochaine fois alors Martin la suite à ta vasectomie est-ce qu'on peut reparler de sport ou tu veux qu'on parle d'autres fois que tu t'es satisfait on va parler de sport on peut y revenir un peu plus tard sur les sports de combat mais à part les sports de combat parce qu'on le sait ça colle à toi un peu les gens connaissent que Eddy t'aimes les sports de combat y'a-tu d'autres sports que tu pratiques ? non vraiment franchement c'est pas mal les sports de combat que je préfère pratiquer les autres si je fais c'est quoi j'ai fait comme tu as fait des sports d'équipe au basket quand j'étais au secondaire mais c'était plus pour hang out avec les gens et puis t'étais-tu bon non pas spécialement j'étais pas nul mais j'étais pas bon c'est bizarre j'étais juste là pour être là tu vois ce que je veux dire jouer au basket voilà j'étais là pour être là mais là ce qui est intéressant par contre c'est que là je m'implique beaucoup plus parce que mes filles elles jouent au basket ma dernière elle a commencé là et ma première c'est sa deuxième année elle joue dans une équipe mini 2A donc elles ont trois entraînements par semaine t'es un basketball dad ouais ouais c'est vraiment cool et c'est entre autres pour ça qu'on était à l'NBA parce que ils avaient eu des invitations et tout ça et ouais on avait été voir le match de l'NBA oui parce qu'on peut faire une autre parenthèse là-dessus parce qu'avant le podcast Frank non mais ce soir on y va Frank ah oui c'est vrai ah oui vous allez voir le match oui ok contre Vancouver en espérant que ce soit bon en espérant que ce soit bon je parle encore de ma situation avant le podcast Eddie Frank parlait de la possibilité qu'une équipe de la NBA arrive à Montréal et Eddie t'étais comme pas sûr que ça puisse arriver moi je suis convaincu que t'étais pas sûr moi je suis pas sûr parce que déjà juste le fait qu'on ait on ait toutes les tu sais on ait les matchs une fois par année tu vois pour être très franc il faudrait que je vois les chiffres mais je suis même pas sûr que ça se vend si bien ah tu parles ça j'ai pas de l'inverse je pense que ça se vend mais pas si bien déjà de un de deux on a cette impression là parce qu'on a beaucoup de gens de Montréal qui jouent au basket ou qui sont de plus en plus qui sont retrouvés dans la NBA mais je pense pas que c'est un facteur parce que je pense que ces gens là aussi vivent un peu en parallèle parce que avant que ces gens là rentrent dans la NBA il n'y a pas beaucoup d'attention sur eux il n'y a pas beaucoup d'attention sur les médias quand un jeune il quitte des Dawson ou des ou des Vanier ou des Sun Youth pour aller jouer en NCAA il y en a plusieurs qui font ça il n'y a pas trop d'attention médiatique je pense que les Québécois en général ne sont pas encore et en même temps je te dis ça et c'est pour tous les sports on a quand même perdu les expos tu vois ce que je veux dire franchement à part le Canadien qu'est-ce qui marche comme sport si fort que ça le baseball c'est 80 games à domicile par année c'est le double l'NBA c'est combien de games j'ai aucune idée c'est comme le hockey c'est comme 80 83 games ok mais tu sais moi je verrais tellement ça le centre-belle les games qu'il n'y a pas du Canadien ils mettent la NBA j'aimerais bien mais est-ce qu'il y aurait vraiment le public qui va suivre c'est ça le truc pour ce que tu disais tantôt je pense que Montréal c'est une ville qui aime les équipes qui gagnent les alouettes quand ils perdaient il n'y a plus personne le soccer aussi ça a été ça mais quand l'équipe gagne il y a juste le Canadien qui est plein il gagne ou perd les expos quand ils sont partis c'était une longue série d'années de défaites ça a été fabriqué les déménagements-là ils ont fait quasiment exprès les dernières années pour que l'équipe schlingue ah ouais ah bon au basket je trouve que c'est un sport justement qui se mixe bien avec le hockey tu as la même amphithéâtre tu mets les deux c'est rentable est-ce que c'est quand ils pensent vraiment je ne sais pas je ne suis pas un expert c'est juste je me dis il tâche le terrain on le voit qu'ils viennent offrir des matchs si on va connaître le sport peut-être dans 10 ans est-ce qu'on a le bassin de population tu sais quand même je pense ça pognerait plus qu'on pense parce que ça va être tu vois je peux dire le côté multithénique de Montréal il faudrait être bon je ne vais pas jouer moins au hockey mais il faut être une bonne équipe pour être bon si tu as le basket puis tu as une couple de vedettes québécoises là-dedans aussi moi je dirais souvent s'il y avait le basket à Montréal je ne vais jamais voir les Raptors parce que tout le temps ce n'est pas mon équipe c'est en plus ça me fait chier c'est pour ça que je ne vois pas ce moment donné j'irais j'y vais peut-être la semaine prochaine moi j'ai un show à Kingston et puis je vais passer un peu de temps à Toronto mais attends parce que là le truc c'est que Toronto c'est quand même le bassin de population du GTA c'est le même bassin de population que le Québec qu'est-ce que tu faisais par GTA le Grand Toronto c'est quoi c'est 7 millions environ nous on est 8 millions sinon nous le Grand Montréal je crois on est 3 millions c'est ça c'est pas beaucoup donc les gens ils vont vraiment voyager de loin tu commences ce que je veux dire c'est ça un peu qui fait ça coûterait cher acheter une équipe ça serait des milliards seulement comme au hockey moi j'ai 20$ sur moi on peut se cotiser à la gang finalement d'ailleurs pour Ottawa est-ce que c'est Robert Reynolds et Snoop qui l'ont acheté ou pas finalement non non ah ok c'est un ancien partenaire du Canadien de Montréal ah ouais puis Ryan Reynolds il est allé acheter dans une équipe d'un autre sport mais lui le soccer quand il s'est présenté comme acheteur la NHL voulait qu'il soit tel groupe spécifique mais lui il dit oui à un autre groupe il dit non je vais avec eux autres c'est eux autres mon groupe ah mais ça marchera pas ils ont perdu Ryan Reynolds juste parce qu'il était pas dans le groupe qu'il voulait c'était un des éléments fait que c'était un peu plate pour ça quand tu vas à Toronto tu vas aller voir les Raptors est-ce que tu fais ça souvent est-ce que tu fais des voyages de sport dans la vie non non tu vas jamais voir des combats je pense c'est d'aller voir des combats des combats c'est déjà arrivé je t'avoue même même à l'époque avec Jean j'avoue que même les combats à l'extérieur est-ce que j'avais été voir un combat à l'extérieur de Jean ça me semble que je t'ai vu ça me semble que je t'ai vu un combat oui mais je pense c'était ici ah peut-être c'était ici une fois en Lettonie j'ai été voir un combat même ça c'était par hasard t'es allé voir un combat par hasard c'était vraiment par hasard par hasard par hasard se tromper d'avion chalot d'être je faisais je faisais je faisais un show pour l'OTAN pour les troupes de l'OTAN qui étaient basés en Lettonie et le soir de notre show il y avait aussi un championnat WBC ok et en fait dans notre hôtel il y avait toute l'équipe de Money Team qui était arrivée genre tu sais la bande à Mayweather mais c'était pas lui était pas là mais il y avait son son directeur général je sais pas comment on appelle ça là qui était là avec toute une équipe et tout et je commence à sympathiser avec un gars et son frère se battait ce soir là fait qu'il m'a dit ah mais viens tu sais on te met des billets et tout ça machin c'était un mec de Chicago que j'oublie c'est pas son nom et fait que dès que j'ai fini mon set j'ai couru j'ai pris un taxi puis je suis parti au stade et c'était vraiment bien oh ouais c'est vraiment cool à voir tu te souviens pas c'est quoi le championnat WBC non non mais je sais que c'était un gars de là-bas ok c'était un gars de là-bas avec un un Letton ouais avec un autre gars de l'Europe de l'Est mais je sais pas si c'est un Polonais ou je sais plus de où ok ça date quand même mais ça c'est spécial d'être dans un stade Letton pour voir de la boxe dans un autre pays mais c'est pas tu sais t'es connait même pas les combattants c'est hot ouais et surtout aussi que tu sais je t'avoue quand les Tony tu sais les Noirs ça court pas les rues donc là quand t'es dans un stade et t'es tout seul t'es comme oh shit ok mais c'était cool puis tout le monde te regarde regarde regardez le combat et est-ce que le frère du gars qui t'a donné billet avait gagné non il avait perdu malheureusement il avait perdu il avait perdu malheureusement mais c'est pas lui qui se battait pour la ceinture par contre ok ouais donc non c'était mais est-ce que j'ai déjà fait un voyage de sport là tout de suite comme ça genre tu t'es pas battu à Las Vegas ou à Vegas non Floride Floride ouais Atlantic City aussi ok mais à chaque fois j'ai jamais pu y aller ok oh mais là où est-ce que je regrette de pas avoir été et tous nos potes ils étaient partis avec lui c'est la première fois qu'ils s'étaient battus en championnat du monde contre Karl Frosch ok en 2008 ils avaient tous été à Londres ça c'était les gars ils me racontaient ça ils me disaient c'était tout un c'était un délire c'était tout un combat aussi c'était tout un combat et puis ouais les mecs ils se faisaient insulter ouais ah mais les britanniques quand ça vient au sport ils rigolent pas au soccer ah ouais ils rigolent pas ils jouent super bien ça au soccer ouais ouais moi je suis jamais allé voir on dit un combat de boxe live ou je suis jamais allé voir un combat du UFC live est-ce qu'il y a une différence entre la boxe et le UFC point de vue public les combattants du UFC je les trouve plus disciplinés maintenant que dans le temps dans le temps même j'adorais regarder les combats je détestais les fans ok c'était c'est que à l'heure d'aujourd'hui les gens comprennent un peu plus le sport mais avant c'était plus ils veulent juste ils voulaient juste voir de la boucherie ah ouais ok ils étaient au sol ouais voilà tu vois ce que je veux dire ils comprenaient pas tandis que moi quand je regarde les gars qui sont au sol je fais ah ouais tu vois ce que je veux dire moi je suis en train de triper tu comprends ce que je veux dire donc ouais c'est un peu différent à ce niveau là j'ai juste dit une main que ça me faisait très rire moi quand je vois les mecs au sol je me fais triper ah ouais quand tu vas parler je vais dire ok faut que je sorte ça de moi ouais mais tu vois parce que c'est tellement subtil au sol tu vois quand tu vois un passage de guerre tu vois ah là il a le half guard il a le side control là tu sais genre tu sais le sweep pis le machin tu sais c'est moi je connais pas ça fait qu'à chaque fois je me souviens j'ai regardé les combats de Georges St-Pierre pis j'étais tellement nerveux parce que je sais pas s'il est en danger ou pas il est-tu proche il est-tu dans la marde il est-tu en contrôle je suis pas un expert non plus mais quand je regarde la UFC pis ils vont au sol c'est tellement un combat de je te bloque ici tu t'en vas là c'est comme c'est vraiment un jeu de déchets ça c'est du UFC on va prendre cet extrait là on va le mettre sur Mio pis on va rajouter une toune pis c'est Frank qui fait de la tectonique c'est du UFC jiu-jitsu brésilien tu vois le gars en dessous qui se protège parce que c'est fou pis l'autre est dessus pis il attend juste une opportunité il essaie de faire quelque chose ou telle prise ou tel coup l'autre faut qu'il se défendre contre tout mais il est sur le dos faut qu'il pense à se relever aussi fait que tout ce combat-là d'échec moi il me fascine tout le temps à UFC ouais bah ouais se relever ou non ou des fois et puis ça évolue tellement parce que il y avait eu une époque où je te dirais un mec qui est en dessous était pas si en danger que ça il était en danger ou pas s'il était très bon en jiu-jitsu ça pouvait passer mais maintenant tu sais c'est même l'évolution de tout le sport où est-ce que t'avais c'est le jiu-jitsu brésilien qui dominait beaucoup et puis après ça c'est les lutteurs qui sont venus un peu fucker le game tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire que t'avais les gars de jiu-jitsu qui dans le fond le jiu-jitsu c'est vraiment une fois que t'es au sol c'est leur département tu comprends mais c'est pas les meilleurs dans les amener au sol tu comprends donc ils pouvaient peut-être pas utiliser leur force s'ils étaient jamais au sol s'ils les amenaient pas donc ils étaient capables ils étaient capables de faire des amener au sol contre un gars qui je sais pas moi qui faisait du karaté du kung fu ou quoi que ce soit c'était plus facile mais quand tu te retrouves devant un lutteur bah le lutteur c'est lui qui t'amène au sol quand il a envie donc ça c'est venu fucker le game du fait que maintenant tout le monde a dit ah ouais bah là faut apprendre la lutte les gars tu vois ce que je veux dire donc c'est revenu dans le mix et puis après ça quand les gens ils sont arrivés avec le striking ils ont fait ah ouais j'avoue le muay thai c'est peut-être ce qui est le plus efficace pour le striking et puis là donc ça a fait un autre truc puis après ça avec ça t'as des gars de taekwondo qui sont venus rajouter leur truc avec des coups de pied qui sont assez particuliers t'es comme ah ouais tu sais donc c'est tout ça qui vient de rajouter un peu et qui fait en sorte que le sport il évolue il évolue il évolue il évolue parce qu'il va tout le temps avoir des meilleures techniques des nouvelles techniques pour contrôler c'est un peu dans tous les sports ceux qui ont du succès les autres vont chercher à imiter leur recette un peu au hockey s'il y a une équipe qui gagne la coupe cette année parce qu'ils sont gros et robustes l'année d'après il y a plein d'équipes qui veulent être gros et robustes si il y en a une qui gagne parce qu'ils sont plus rapides ils font de l'échec avant ils vont essayer c'est-tu il faudrait que le hockey essaie le jujitsu ok alors oh ok Gallagher est au sol attend son adversaire se couche sur le dos l'invite à venir le rejoindre ça ressemble souvent à chaque Gallagher mais c'est comme tu sais genre même avec la boxe anglaise I mean Floyd il est arrivé avec son style défensif c'est quelque chose qui il ne se fait jamais frapper il fait des millions il est à la retraite puis t'es pas capable de me toucher ben ouais tu t'en penses tu boxes avec du beurre tu vois mais c'est des c'est des c'est des techniques défensives ou même des gardes tu sais comment on appelle ça encore j'ai oublié comment on appelle cette garde là mais la garde où est-ce qu'il est comme ça où est-ce qu'il se protège avec le rôle et qu'il se protège son corps comme ça puis cette manière de bouger et tout je pense que c'est Gabby Jade un punch out ça mais ouais donc c'est ça donc tu sais ça évolue ça évolue puis après tu vois même que ce côté défensif après Canelo maintenant est devenu très défensif aussi tu sais putainé ça va des coups ouais mais avant t'avais des gars comme De La Hoya que vas-y on va à la guerre tu vois ce que je veux dire ouais aussi tu vois c'était une façon il y avait de la fierté voilà 147 coups dans ce round là exact exact après t'as puis t'as des gens t'as des styles qui reviennent il y a beaucoup de gens qui reviennent avec ce que Tyson y faisait tu sais avec sa façon de tu comprends mais ça fonctionnait tu comprends beaucoup beaucoup de morsures d'oreilles voilà quoi je suis curieux de savoir le Eddy du secondaire dans les cours d'éduc tu te débrouillais comment t'étais-tu on t'est obligé de tout faire les sports qui existent non non j'étais pas j'étais pas spécialement bon non j'étais j'étais correct c'est tout pas plus mais t'aimes-tu faire ces sports tu peux que les gars jouent au badminton je veux voir Eddy jouer au badminton badminton j'aimais bien ouais ouais j'aimais bien le badminton le badminton j'aimais bien euh bon les balls handball tu sais les sports ouais ouais handball handball non j'ai vraiment du mal à contrôler le bâton moi ok j'ai vraiment vraiment du mal quoi que on avait un délire quand j'étais jeune avec mes cousins ok comment je peux t'expliquer ça on était nus non 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 je suis fatigué on jouait à ce qu'on pensait qui était du hockey ok mais c'était un délire ok c'était vraiment c'était quoi vos règlements ben parce que je me rappelle chez mon oncle le sous-sol n'était pas encore fini fait qu'on l'utilisait comme ça et à cette époque là chez mon oncle c'était une des rares maisons où est-ce qu'il y avait le câble donc il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient le câble on a entendu parler du canadien de montréal et on avait des délires où est-ce qu'on jouait ok mais qu'est-ce qu'on faisait c'est qu'on prenait comme un espèce de manche à balai on y avait comme un manche à balai en bois on prenait comme un espèce de palette on la clouait là mon cousin il disait je vais faire le gardien et puis il prenait un autre bâton de balai puis il y avait des raquettes de chips pour enfants qui étaient toutes en plastique il la coupait en deux puis il plantait le bal donc ça faisait comme machin fait qu'on essayait de jouer on disait ah ouais on joue ok mais non une version pantamodelée hé frère une version une version de la banlieue de Paris des années 90 fin 80 début 90 qui n'a rien à voir mais souvent mais même et ça c'était chez mon cousin parce que même dans mon quartier à Goussinville des fois on jouait ce qu'on croyait qu'était le baseball on n'avait pas de battes de baseball on n'avait rien c'était des planches une huitaine de four avec bro exactement ça genre des planches de bois et puis fallait qu'on tape la balle et puis on disait ok faut courir ça me rend pas plus prendre du fun avec tes amis si je frappe ça faut que je me rende là mais que t'arrives ok on le fait c'est comme ça que le pickleball a été inventé j'ai jamais pour ça le bonjour j'ai fait ça c'est quoi le pickleball c'est comme un mélange entre le tennis puis le ping pong genre sur un petit terrain mais c'est une journée pluvieuse les enfants n'ont dedans puis les parents ils sont hé là là quand pogner ces raquettes là de genre faites juste ça puis là les enfants les adultes ont fait hé on est bon attendez les enfants puis là ils ont commencé puis là de jour en jour ils ont fait c'est le fun quand on fait ça on met un filet avec le terrain de badminton ok là ils ont inventé un loisir qui est devenu un nouveau sport et un nampé ça vaut genre un milliard quoi tout ce que le sport là maintenant Eugénie Bouchard est rendu là dedans il y a un circuit il y a des chambionnats c'est rendu gros quoi 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 attends le pickleball t'as dit qui est dedans Eugénie Bouchard la joueuse de tennis québécoise qui perdait tout le temps là oui oui maintenant à part mais au pickleball c'est pas passé à part encore c'est pas encore c'est le fun mais il y a un côté comme ça ils ont annoncé que je pense que c'est des Jeux Olympiques de 2028 il y a le flag football qui va être aux Olympiques puis il y a plein de joueurs de la NFL dont Patrick Mahomes qui dit moi je veux jouer mais ça va être insane le flag football mondial tous les meilleurs de chaque pays qui jouent à ça de réduire le sport dans le fond le sport les épaulettes là c'est juste on s'entend short avec une petite scène et on va jouer à l'autoc c'est grave que vous avez fait aussi bon mais j'ai pas le terrain j'ai pas tout mais qu'est-ce que j'ai j'ai une balle j'ai une planche de veau voilà moi je t'affrappe c'est ça le sport en général on a inventé tellement le sport quand t'es jeune mais moi ce qui me fait chier c'est que là 2024 il va avoir le breakdance pour les Jeux Olympiques ah ouais mais ils le remettent pas pour 2028 j'ai pas compris pourquoi je trouve ça vraiment une année ouais je trouve ça nul en fait je trouve ça dommage mais les postes comment tu peux le caler d'avance on l'a même pas essayé encore je pense qu'il y a des sports de démonstration qu'ils font comme des fois à un moment donné il y avait le softball et puis après il y avait plus puis là je pense qu'ils vont le remettre pour 2028 c'est où les Jeux Olympiques en 2028 c'est pas comme c'est pas early ouais alors je pense c'est aussi ça je pense qu'ils veulent plus favoriser les les sports américains mais c'est con c'est américain le breakdance à la base c'est ça qui est con il y a pas eu le bridge à manu aux Olympiques aussi le bridge le jeu de 4 c'est vrai je pense que c'est un sport au moins laissé je pense pas que ça s'est rendu mais il y avait le bridge ah mais j'étais tellement excité de voir le breakdance aux Olympiques c'est une forme de danse gymnastique ouais puis c'est compétitif aussi tu commences je sais pas tu en as tu as fait du breakdance ouais non non c'est la bonne il move quand on dansait à Big Bro ouais faire le robot ça compte pas mais c'est vrai t'étais bon ça compte pas non breakdance j'ai jamais eu la patience de mais j'ai 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 toujours admiré les danseurs et tu sais que c'est comme ça que je connais Preach aussi en plus ok Preach je le connais depuis 2000 ou 2002 minimum tu savais même pas Preach c'est un danseur de breakdance non c'est un danseur mais breakdance particulièrement non mais je sais qu'il pourrait faire des moves ok probablement là tu vois mais c'est surtout quand il a commencé à faire à danser le house ok que je l'ai connu à cette époque là Paul l'a invité qui a fait du breakdance ben oui mais mais c'est Preach c'est un sérieux danseur je m'attendais pas à ça tu savais pas mais non mais Preach c'est un prof de danse c'est un sérieux danseur sérieux chorégraphe t'as un ancien dormant tu sais qui danse tu t'en vas parce que je travaillais à Côte-des-Neiges je travaillais au centre communautaire et c'est moi qui gérais le building le soir et c'est moi qui ouvrais les portes pour eux ok pour qu'ils fassent leur pratique oh ouais c'est comme ça que j'ai connu Preach ah merci merci de l'info toi t'as-tu des moves ? oui il y a des moves des fois des fois quand ils faisaient leur cours de house je venais je faisais un move ou deux puis après ça je me barrais puis c'est tout j'ai un événement ouais c'est tout y'a-tu des sports que t'aimerais essayer genre des choses que ah ça c'est autre que les sports de combat tu fais comme ah j'aimerais essayer ça je pense que dans les toujours les sports de combat mais je pense que je suis rendu à un moment où est-ce que j'aimerais bien essayer des sports qui implique des armes ok je pense que je suis rendu je pense que j'ai la sagesse c'est quoi c'est quoi les sports ? genre le cali ça m'a souvent intéressé en plus j'avais une joke qui parle de ça c'est quoi ça ? ça vient des Philippines c'est entre autres aussi ce que l'armée des Philippines utilise entre autres ça peut être avec des couteaux ça peut être avec des bâtons puis même que il y avait un des missions impossibles où est-ce que tu vois Tom Cruise qui fait qui fait comme un truc d'entraînement avec des bâtons puis c'était du cali avec les couteaux on a vu Britney Spears aussi de la saison oui oui voilà exactement c'est vrai c'est ça c'est ça qu'elle faisait c'est ça c'est ça mais c'est quoi c'est le monde tu combats dans le fond c'est un combat avec les bâtons oui avec des bâtons ou quand c'est avec des couteaux quand tu le vois aux Philippines et que tu vois comme des compétitions ou des entraînements de l'armée ils prennent en fait des faux couteaux bien sûr puis dessus ils mettent du rouge à lèvres sur la lame ok et en fait c'est tu tu sais tu t'essayes de mettre le plus de lacérations à la personne possible tu vois ok et si ils comptent le nombre de traces de rouge à lèvres que tu as sur toi ça représente les couteaux que tu aurais pu que tu aurais pu avoir c'est fini t'as la plein ouuuuh content que c'est pas des vrais couteaux mais c'est intense quand tu les vois faire du sparring en cali là c'est intense ça doit ils ont les masques d'escrime et ils ont des gants qui ressemblent un peu à des gants de hockey mais plus petits ok pour protéger les mains ouais pour protéger les mains puis les mecs ils y vont ah ouais ah ouais les mecs ils se rentrent dedans c'est quelque chose ceux qui sont en train de plus à monter ça fait des combos épiques ouais mais je me dis ça prend une sagesse parce que parce que veux pas t'apprends à manipuler une arme et tu sais quand tu quand tu tu fais ce genre d'espoir de combat ben ton corps c'est des réflexes que t'as tu commences c'est des réflexes que t'as alors imagine des réflexes que t'as mais maintenant avec une lame dans tes mains c'est pas t'sais faut vraiment que tu sois conscient de ce que t'apprends tu commences t'sais dans les films d'infos d'action tu vois mettons un Bruce Willis ou un The Rock qu'est-ce que j'ai un match à balai t'sais il pogne ça puis il peut se défendre c'est un peu ça c'est en chemin tu sais mettons que tu deviens bon dans ce temps-là après ça t'es en danger puis il y a juste un quelque chose à côté tu dis bah je peux me débrouiller c'est débrouillard mais c'est intéressant à quand même savoir parce que tu sais face à un couteau on pense pas on y pense pas mais c'est tu sais on pense qu'on peut juste comme ah tu sais des fois t'as des armes des trucs d'autodéfense c'est comme ah je le bloque c'est pas comme ça parce que quand il arrive avec un couteau c'est qu'il vient tu sais il te pique comme ça tu vois à plusieurs reprises et c'est très fatal tu vois donc donc c'est quoi la solution pour tous les sportifs je sais pas je fais pas de quali donc ben là je sais pas moi bon mec tu m'as fait si fausse dessus je vais juste me figer devant quelqu'un non moi pour de vrai la solution donne lui ton portefeuille ouais n'engage pas le combat ben clair il a un couteau frère à gagner bravo bonne stratégie exact ça se remplace mais lui y a-tu des sports que jamais tu voudrais faire aussi l'inverse un peu jamais que jamais des sports que tu regardes comme je vais jamais jouer à ça ben écoute je disais ça pour le jujitsu j'en ai fait à chaque fois je vais non et quand il y a quelqu'un qui te fait un étranglement et que t'es pas en train de perdre connaissance il fait ok faut que j'apprenne ça pendant que t'es pas connaissance note à moi-même apprendre ça des sports que je ferais jamais attends je sais qu'il y en a mais en direct dans ma tête ça vient pas mais c'est vrai qu'il y a des sports tu sais t'es-tu bon patineur non pas spécialement mais j'aimais à une époque quand j'étais plus jeune j'aimais bien aller patiner ok tu es ski alpin ah tu vois ça je le ferais pas bien vu tu sais que tu fais entre les drapeaux ouais non le ski t'en as-tu déjà fait non je sais pas si ça arrivera je suis pas sûr ah ouais je sais pas il y a quelque chose avec ça que c'est comme déjà c'est froid de deux ça a l'air dangereux oui oui ça l'est ça a l'air vraiment dangereux puis ben tu sais genre aller au mont Saint-Bruno quelque chose une montagne pas hyper-round juste prendre un cours faire comme essayer la pointe de Pids là puis faire comme ah ok c'est ça le ski peut-être peut-être un jour tu sais faut jamais dire jamais mais moi quand je passe devant ces pentes là et que je vois comment elle est vertigineuse je fais fuck that ça me dit absolument rien tu commences allons se battre avec des couteaux exactement ah ça c'est safe mais un sport un sport aussi ou peut-être auquel j'ai pensé mais ça coûte cher et puis c'est du temps et tout le parachute les deux fois où j'ai sauté j'ai vraiment aimé ça j'ai vraiment essayé ta mère le fait c'est vrai ta mère pour son 70ème anniversaire c'est ce que vous voulez faire 60 ans elle a sauté c'est badass ta mère putain j'avais peur tout le long j'ai même pas enjoy mon saut à moi parce que j'étais juste parce qu'en fait elle a sauté après moi j'ai sauté mais nous on a fait une chute un peu plus longue pour que je puisse atterrir avant elle ok et tout le long que j'attendais qu'elle descende du ciel j'étais comme j'espère qu'elle a pas fait une crise cardiaque j'espère un machin rien du tout rien du tout c'est comme si c'était rien mais voilà c'est vraiment ça c'est vraiment ça c'est fou mais non ma mère ma mère est particulière l'année prochaine c'est le bungee tu me dirais mais tu sais quoi on dirait que parachute oui bungee je sais pas moi non plus j'ai fait du parachute mais je serais pas game le bungee de moi même devoir sauter me laisser tomber là j'aimais le fait que quelqu'un il me pousse je saute en tandem mais le bungee je suis pas sûr que je suis capable moi aussi je suis comme ça être sa plateforme je serais plus de parachute que du bungee qui a jamais eu atterri t'as-tu déjà fait la parachute non tu devrais l'essayer c'est vraiment cool puis parce qu'en fait le bungee ce qui me dérange c'est deux choses la perspective du sol et le fait de rebondir parce que quand tu sautes en parachute en vrai de vrai tu sais la perspective du sol t'as l'impression de flotter t'as l'impression de mais c'est que quand t'arrives proche du sol que tu dis ah ouais ça arrive quand même un peu vite et pourtant le parachute il est ouvert j'avoue ça arrive vite quand même tu vois mais quand t'es vraiment haut ben t'as juste l'impression que tu voles moi j'ai été déçu un peu de ça justement parce que moi j'ai toujours rêvé de voler comme un superman c'est mon rêve mais le parachute dans ma tête je pensais que ça allait être comme un manège que tu sautes oh shit mais c'est non tu flottes sur une bulle d'air c'est le sol qui se rapproche de toi j'avais pas l'impression de tomber j'avais l'impression que c'est la terre qui se rapproche de moi moi je suis fixe dans les airs mais écoute c'est un quand tu fais un manège mettons le Goliath c'est la machine qui te traîne donc t'as la force comme c'est la force G la G-force qui te traîne aussi tu comprends mais il y a moins bon juste pour te dire la première fois que j'ai sauté on saute et quand tu regardes sur la vidéo on saute et en dessous il y a l'avion qui passe donc l'avion descendait plus vite que nous tu comprends ce que je veux dire c'est fou là attends est-ce que je peux même te le montrer on a le temps ou non ouais il m'a mollé j'essaie de comprendre l'avion passait en dessous c'est quand même audacieux de la part du pilote ouais ben ils vont caboter ça déloupé attends attends il y a peut-être tu t'as rattrapé ben est-ce que l'avion la porte était ouverte genre hé câlisse rabat rabat t'as pas ton pâte à chute attends t'es partie que mon sac décolle ouais t'es pas à bonne place mais attends je vais voir ici regarde bien est-ce que les gens vont voir ceux qui viennent non mais on va leur décrire là on voit là tu vois là sauter ok là je saute voilà l'avion il pique du nez là le caméraman il tourne un peu il regarde bien dans le coin ici ah ben ouais c'est peut-être un autre avion ouais peut-être on esquivait la mort en vrai peut-être l'avion tu comprends donc tu vois tu vois vraiment qu'on descendait et nous on allait quand même à 200 km heure mais on va on descend avec le poids qui est le nôtre tu comprends et bon il y a aussi la petite bulle en haut qui un peu stabilise parce qu'on est deux qui stabilisent un peu la chute mais c'est pour dire que t'as pas cette sensation que t'as ton coeur qui quand t'agorges c'est plus dangereux si en dessous c'est pas un avion c'est un hélicoptère un petit peu plus un petit peu plus moi ce qui m'a fait le plus peur c'est bon il ouvre la parachute ok il était bien ok on floppe mais là il va détacher deux petits arnais juste pour se donner du jeu pour mieux bouger mais ça c'est juste comme le moment qu'il m'a déclippé ça moi je venais de tomber ça fait comme j'ai descendu de tout ça juste oh my god juste le petit clic oh j'étais sûr j'allais tomber c'est ça ton manège pis là je me suis touché arrête Martin j'ai peur la peur la peur ça m'excite le seul truc que je te dirais que j'ai du mal avec le parachute c'est le vent parce qu'il faut que tu cries sinon tu respires pas moi j'avais mal aux oreilles la pression là mes oreilles ça m'a fait extrêmement mal il aurait fallu que je mange la gomme je pense pendant ou je fasse de quoi je mets des bouchons mais ça m'a vraiment fait mal mais en tout cas le parachute c'est un sport le moment de sauter dans le vide c'était pas grave non moi c'était libérateur ah ouais il y avait un côté spirituel je me rappelle à ce moment là je passais on l'a fait pour le bachelor le bachelor party dans mes potes ok et d'ailleurs il y avait Jean-Pascal qui était avec nous et tout ça peut-être il va pas aimer que je dis ça mais il a perdu connaissance à un moment donné ah c'est le funniest shit ever pendant le parachute ah yo bro quand on l'a vu atterrir on était comme yo bro toi qui vas dans le ring qui cassent la gueule des gens c'est pas tout le monde qui réagit de la même manière tu vois mais je le niaiserai pas là dessus mais nous en fait moi je sais que je traversais des moments difficiles à ce moment là puis pour vrai et en plus c'est encore plus beau quand il y a des nuages c'était beau dans une vidéo ouais t'as vu quand il y a des nuages c'est super beau fait que j'avais l'impression que toutes mes prières je les remettais genre aux portes du paradis et on est dans la hausse du second rome tu vois bon fait qu'il y avait un côté très spirituel quand je l'ai fait que j'aimais beaucoup tu étais à livraison Amazon Prime exactement tu étais à mes prières et là maman exactement c'est ça wow ouais donc ça pourrait m'intéresser est-ce que puis me semble une de tes demandes à l'univers c'était de participer au quiz de Frank Grenier me semble je le sens tu m'en avais exactement t'as des connexions avec l'univers direct oh ouais il est connecté à l'estime toi t'as des portes à haut moi je vais les chercher une fois par mois ah ben c'est bien ça parce que là oui c'est le fun d'apprendre sur toi des choses sur ton côté sportif mais c'est le fun d'apprendre des choses tout court dans la vie et Frank c'est un peu ça son mandat nous faire apprendre des choses qu'on n'aurait jamais pu savoir des choses inutiles des choses inutiles des fun facts ok mais des choses vraiment le fun donc sur le sport c'est très large le sport c'est avec c'est à choix de réponse ou bien tu vas voir tu vas voir tout ce qui se passe mais avant le quiz après le jingle du quiz oui on est rendu avec un jingle donc c'est maintenant le temps du quiz à Frank le quiz à Frank c'est le quiz à Frank le quiz à Frank c'est le quiz à Frank alors comme le dit le jingle c'est l'heure du quiz à Frank le quiz le quiz du à Frank elle reste dans la tête donc je t'ai préparé un petit quiz dit aujourd'hui Martin va jouer avec toi aussi c'est deux petits jeux très rapides de questions sur le sport des fun facts des choses que vous n'êtes pas supposés savoir donc je vous demande d'essayer de trouver des réponses pour la première catégorie c'est le jeu que j'ai appelé tes sports préférés ok et d'après moi c'est un titre très ironique j'ai pris tous les sports que je pense que t'aimes pas ok donc on va voir si j'ai raison ou pas ok la question 1 c'est sur les courses de chevaux ok est-ce que c'est un sport que t'affectionne ? j'ai jamais essayé mais ça pue donc je sais pas si ce sera trop mon délire alors question 1 course de chevaux c'est en 1923 Frank Hayes de 22 ans gagne la course au Belmont Park de New York d'une manière assez unique laquelle ? oh là c'est large question ouverte c'est question ouverte ouais ouais fait que là on improvise n'importe quoi comment tu penses qu'il a gagné la course d'une manière inusitée ? il a porté son cheval oh 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 le cheval était sur lui tu sais un peu comme on va finir la course et puis ce qu'il vient wow j'adore ça j'adore ça oh mais j'aimerais ça que ça soit ça d'une manière inusitée le cheval avec son petit bâton il a pas fini sur son cheval il a fini sur quoi ? le cheval d'un autre ils sont serrés des fois ils se bataillent un peu c'est devenu comme des westerns il voyait que le cheval il était meilleur fait qu'il a sauté ce cheval-là il a sorti l'autre puis il a gagné le mauvais cheval j'adore vos réponses vous êtes dans le bon registre en tout cas alors non il a gagné la course alors qu'il était mort what ? il est mort pendant la course vers la fin de la course il a eu une crise cardiaque mais il est resté en selle il a 22 ans puis il a eu une crise cardiaque wow et son cheval du nom de Sweet Kiss a franchi la ligne d'arrivée au premier rang puis il avait les cotes à 20 contre 1 tabarman et il a fini premier avec l'autre mort sur le dos puis la crise cardiaque a été attribuée au fait qu'il a fallu qu'il perde comme 15 livres en très peu de temps pour respecter les poids de la compétition puis le cheval il est pas supposé gagner non il était 20 contre 1 le cheval il se sentait il est fait faut que j'aille l'apporter à l'hôpital estime mon maître c'est pas dingue c'est donc bien le fun de pas se faire frapper aux deux secondes je peux courir comme je veux ah ouais il y a des coaches de la NHL qui sont rough ça marche avec des joueurs mais il y en a qui aiment ça plus mollo puis le cheval imagine juste les autres qui arrivent là avec leur commanditaire leur boss il est mort il est mort puis il t'a battu qu'est-ce que c'est son cheval mais les autres ils ont perdu contre un mort on te paye nous autres question 2 de sport préféré de Eddy c'est le golf ok ouais tu as joué au golf une fois j'ai joué au golf c'était moi Niv Adib et Sébastien Ravary ok comment ça se passe Ravary a gagné de combien ben c'est un peu on suivait ce que lui faisait en fait surtout et en plus c'était un truc de juste pour rire qu'il faisait puis il y avait de l'alcool à chaque sac à stop à la fin on faisait n'importe quoi ah ouais c'est la seule fois que j'ai vraiment joué au golf sinon des fois j'ai tapé des balles de temps en temps ben c'est pas le moment que je l'ai pas fait mais ben t'as trouvé le fun de te boire avec tout la base du sport du golf alors question au golf Kasper The Wolf et Alexander Hotakit je sais pas si prénoment bien les noms Kasper c'était pas un fantôme ouais ben pas celui-là ben pas celui-là la petite golfeur avant de mourir Kasper il joue au golf ben ces deux hommes-là détiennent un record étrange autour du golf ils ont le record pour avoir joué au golf dans le plus de pays en 24 heures en 24 heures donc ma question c'est ça en 24 heures ils ont joué au golf dans combien de pays en Europe des fois il y a des pays qui sont proches tu peux en faire deux trois moi je dirais et boy quatre quatre c'est quand même beaucoup en 24 heures et c'était sur la même partie non ils ont joué un 18 trous dans chaque pays qu'ils ont joué vraiment que ce soit des pays qui sont qui sont proches rappelle-moi leur nom quelque chose ou autre Kasper de Wolf et Alexander Hotekit ça donne quoi c'est écossaise j'essaye de voir c'est quoi je pense quatre en Europe il y a un petit pignon de pays il ne faut pas dénommer les pays je dirais je dirais peut-être les pays de l'Europe de l'Est je ne les connais pas beaucoup allez vas-y moi je dis cinq il a dit quatre je dis cinq la réponse le record en 24 heures un 18 trous par terrain 8 pays en 24 heures tu as la liste des pays j'ai la liste ici ils ont commencé en Italie ensuite en Slovénie après ça on est allé en France ok en Autriche au Luxembourg en Allemagne aux Pays-Bas puis ils ont terminé je pense que les deux viennent de là mais je ne suis pas sûr mais en Belgique ben voyons donc donc ces mecs-là en fait ils ont de l'argent déjà ils ont de l'argent donc ils ont fait ça en avion d'après moi c'était stageé c'est ça puis s'il était juste deux puis joueur 18 trous à deux tu peux jouer en deux heures quand tu roules ou tu la quittes ben c'est quand même mettons deux heures par game c'est 16 heures sur 24 ben c'est beaucoup ça fait que ça c'est si tu as joué ce temps-là c'est un propriétaire d'avion puis ça ne peut pas être toi puis moi mettons qu'ils jouent parce que je ne chercherais pas ma page j'ai 8 pays en 24 heures je pense que ça va être battu et question 3 des sports que je suis sûr que tu affectionnes curling ah c'est un gros joueur de curling oui 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 je l'ai vu as-tu j'ai vu tu t'enlèves vendredi soir j'aime bien c'est le fun de curling la pétongue sur glace avec un balai c'est exactement ça c'est la meilleure description mais remplace les balles par des bouilloires exactement à la fin des années 70 Paul Goswell de Calgary est surnommé le rebelle du curling parce qu'il a les cheveux longs il a des pantalons funky puis un rebelle de Calgary et en 1980 il y a un événement qui solidifie comme rebelle du curling qu'est-ce qu'il a fait en 80 pour s'établir comme rebelle du curling en 1980 même ouais qu'est-ce qu'il a fait pour devenir le rebelle du il n'a pas dit s'il vous plaît oh mon il n'a pas dit il va être le rebelle du curling je ne sais pas il n'a pas utilisé le balai qu'est-ce qu'il a utilisé je ne sais pas il ils ont lancé la grosse pierre puis lui à la place il utilise son pied je ne sais pas il a craché sur la glace c'est parce que tu veux frotter tu veux faire fondre la glace parce qu'il y a un peu plus d'eau parce que c'est des gouttelettes d'eau qui vont faire avancer ça il a craché ou j'espère qu'il n'a pas pissé sur la glace mais moi je pense qu'il a craché il a rajouté des fluides quelconques sur la glace toi tu y vas avec il n'a pas pris de balai il a pris ses pieds il a poussé avec ses pieds je ne sais pas alors toi il a fait des poignets je ne sais rien il n'a rien utilisé parce qu'il avait de la force je ne sais pas je ne connais même pas assez le sport pour dire un truc qui est plausible eh bien Andy tu n'avais pas besoin de connaître le sport pour connaître l'événement parce que lui il était devenu le rebelle du curling de manière établie parce qu'en pleine partie lui et ses coéquipiers se sont commandé une pizza sur la glace ok puis ils ont mangé ils mangeaient pendant que l'autre équipe jouait et quand ils ont fait questionner là-dessus il dit c'était un gros événement il avait faim toute l'équipe avait faim puis il y avait trop une longue ligne à la cantine qui ne rapetissait jamais fait qu'ils se sont collés une pizza qui a été livrée sur la glace ah ouais puis ils l'ont mangé puis t'es au curling il est très conservateur le monde ben oh mon dieu tu peux pas faire ça plutôt de manger de la grosse piz et depuis ce temps-là il se fait appeler Pizza Paul Pizza Paul c'est son surnom mais j'espère qu'il a pitché une pierre c'est avec tes coeurs balai d'une main à l'autre mais est-ce que si tu manges une pizza en tant qu'athlète olympique est-ce que c'est vraiment un sport ton sport pendant que tu joues ben t'sais comme le golf c'est tellement compliqué c'est tellement dur mais t'sais tu prends une clope dans la bouche c'est quelque chose on s'en va au jeu 2 je t'avais plus dans ton registre c'est fait les catéries combat oh yeah question combat faut que tu te donnes avec Frank go non en fait il n'y a pas de question c'est toi qu'on t'a dit vient-il temps que je te lave les cheveux moi j'ai parié fort sur Eddie puis il n'est pas trop temps si tu veux le faire avant ça je peux parier oui oui question 1 boxe combien de rounds a duré le plus long match de boxe de l'histoire ça je sais pas avant c'était 15 mais ça je saurais pas si ma question c'est combien de rounds le plus long a duré c'est sûrement une époque où est-ce que les règles étaient moins ben alors moi je vais dire 15 mais sûrement il y en avait peut-être avant j'ai dit 20 mais il restait avec 20 la réponse 110 rounds 110 de combien de minutes je sais pas chaque round combien de minutes c'est 3 normalement mais c'était en 1893 quand même donc c'est pas dernièrement disons pis c'est un combat entre Jack Burke et Andy Bowen ça a duré 7h19 donc c'est pour ça que j'ai essayé de faire le calcul j'ai pas capable de diviser 7h20 par 110 le combat commençait à 21h et il s'est terminé vers 4h du matin et les deux boxeurs étaient vraiment durants ils étaient amochés mais ils voulaient pas abandonner mais la majorité de la foule a abandonné ben c'est sûr le 3 quarts sont partis pis ceux qui sont restés s'endormaient sur place et voulez-vous savoir qui a gagné oui personne parce que les deux voulaient pas arrêter fait que c'est l'arbitre un moment donné qui a dit c'est assez on arrête ça c'est une partie nulle fait que c'est un des plus gros tout ça pour ça dans l'histoire de cette expression là hey il était-tu magané tu penses à la fin après 110 rounds je sais pas mais le coup se donne rendu là mais un moment donné il n'y a aucun mais c'était quoi leur règle parce que ça peut pas que ce soit 110 rounds et puis que c'est juste 8 minutes de pause entre là ben ça devait être un moment donné que ça dure le temps que ça dure tu sais les rounds maximum ont fait leur apparition un moment donné parce que c'était dangereux des choses comme ça mais en 1893 le danger ils s'en foutaient pas c'est quelque chose ça 110 un moment donné il n'y a pas un qui s'est dit c'est beau prends-la ah mais je sais pas c'était quoi l'enjeu aussi ça je sais pas pourquoi ils se battaient c'était pas pour une je sais pas ils s'est déclaré nul c'est tout ça pour nul il y avait faim il y avait trop de monde dans la cantine fait que là regarde le combat le gagnant c'est lui il se fait payer la pêle et c'était où c'était en Angleterre ça l'as-tu dit ça non c'est Jack Burke et Andy Bowen c'est ça en Angleterre ben parce que c'est c'était dans un quai tu sais un entrepôt il y avait un arbitre il y avait des billets il y avait tout ils ont tous des arbitres c'est à l'époque où ils se battaient comme ça ouais exactement c'était des gens qui activaient en dessous pis ils se battaient comme ça ouais deuxième question combat on s'en va en lutte ça c'est un peu le Bleu Nuit des combats lutte lutte la lutte WWA la vraie lutte qu'on dit ok d'accord excusez moi pardon désolé le théâtre ok le théâtre musculaire toi je sais que tu le connais est-ce que tu connais Stone Cold Steve Austin ouais c'est assez connu lui quand il rentrait à la WWE il s'appelait pas Stone Cold Steve Austin la WWE lui a suggéré un autre nom parmi les suivants quel était le nom le vrai nom suggéré par la WWE vous avez trois choix de réponse est-ce qu'ils lui ont le suggéré de s'appeler Otto Von Rootless Chili McFreeze ou Fang McFrost le deuxième moi je dis Chili McFreeze ouais je pense je pensais que je le savais mais répète les deux avec plaisir ok A c'est Otto Von Rootless B c'est Chili McFreeze et C c'est Fang McFrost je pense que c'est Fang McFrost Fang c'est comme des les dents vampiques puis McFrost et la réponse les trois oh yeah la WWE lui a suggéré ces noms là pour commencer sa carrière au lieu d'avoir le grand Stone Cold Steve Austin qu'on a eu on aurait pu avoir Chili McFreeze Chili McFreeze le nouveau champion mais c'est quoi ces personnages là comment il aurait été habillé qu'est-ce qu'il aurait fait Fang McFrost il aurait été vampire mais là lui déjà Steve Austin c'était il l'a pris de l'homme qui valait trois milliards là non il s'est toujours appelé de même je sais pas pourquoi c'est pas son vrai nom non c'est comme Steve Williams je pense son nom mais d'après moi il doit avoir un lien sinon c'est un pour être un hasard mais son nom de Stone Cold Steve Austin voulez-vous savoir d'où ça vient ça vient parce que sa femme à l'époque était british puis à un moment donné il cherchait un nom avec Steve Austin puis c'est sa femme qui a fait un moment donné 6 millions qui joue à la télé c'est ça en plus tu sais l'acteur qui faisait ça mais vous avez regardé cette série-là je connais quand j'étais jeune je regardais ça souvent mais il y avait une autre série qui en France s'appelait l'homme qui tombe à pic mais en anglais c'est The Fall Guy et je suis excité parce que j'adorais cette série-là et là ils vont sortir le film avec comment il s'appelle encore l'autre le gars de de La La Land ou de Barbie Ryan Gosling parce que la prémisse moi j'aimais bien je sais pas pourquoi je fais de ta partie mais en fait la prémisse c'est un cascadeur à Hollywood qui fait toutes les cascades et tout et en même temps c'est un chasseur de primes c'est ça c'est vrai que son nom c'est Fang McFrost mais imagine-tu arriver dans les meetings ok on a des idées pour toi Steve tu pourrais t'appeler Chili McFrees c'est solide ça pense-y retourne à la maison pense-y bref le gars tough parce qu'il fait juste peter les yeux son nom vient de sa femme qui boit du thé et question 3 pour la catégorie de combat c'est sur la UFC ok vas-y les combattants Nick Diaz et Joe Riggs se sont battus à deux reprises la première fois ça a eu lieu dans l'octogone de la UFC où a eu lieu le combat revanche Nick Diaz et qui ? Joe Riggs je ne sais pas c'est qui Joe Riggs le premier ça a été dans l'octogone le deuxième c'était pas dans l'octogone non le premier c'était dans l'octogone oui Nick Diaz c'est sûr qu'il était un peu ils se sont battus ils se sont battus à deux reprises la première fois c'est dans l'octogone la UFC le combat revanche moi je pense c'est dans les coulisses dans un vestiaire il s'est passé dans un vestiaire t'as déjà une réponse ou non ? freestyle attends je sais que un bureau de dentiste je sais que les frères Diaz ils sont gros sur les comment on appelle ça le triathlon des trucs comme ça alors est-ce que c'est dans une compétition de triathlon et puis à mener ah j'y laisse le vélo ou ils se sont battus dans l'eau je sais pas ouais un truc comme ça je sais pas non ils se sont battus à l'hôpital tabarname parce que dans le combat Riggs a battu Diaz pendant le gars-là mais ils sont allés à l'hôpital après puis ils se sont vus puis ils ont commencé encore à trash talker puis ils se sont battus comme sauvagement à l'hôpital au point que le frère de Nick Diaz qui est Nate Diaz s'est joint puis c'était un 2 contre 1 dans l'hôpital c'est vrai que c'est la fun de se battre en jaquette bleue qui ferme pas mais ils se sont battus puis ça a l'air qu'ils se sont croisés avant le combat dans le lobby puis ils ont face-bat aussi fait que c'est des bons amis imagine le petit agent de sécurité de l'hôpital il fait comme ah ouais le personnel de l'hôpital ne savait pas quoi faire ils ont appelé la police parce qu'il n'y a personne même la police arrive on ne sait pas quoi faire mais quand j'ai vu ça je suis comme combien de temps après il est arrivé à la police il a duré au moins une dizaine de minutes qu'on va dans l'hôpital à se taper dessus puis moi j'ai encore des images de lutte il fesse avec un pot de chambre genre pour l'urine mais j'aime bien en plus ces deux frères là parce que c'est vraiment des bad boys vraiment des vrais de vrais bad boys pas dans bad boys genre des des tocs c'est juste des on en a rarement des gens qui sont juste même je trouve que ils n'en ont rien à chier même Mac Grégoire je ne trouve pas si bad boy que ça à côté lui il est vraiment ils sont vraiment comme des hé frères et puis les deux frères toujours comme ça j'adore pour se battre dans un hôpital ils se foutent du fait que tu es dans un hôpital tu as un côté bad boy assez avancé ouais ouais non ça ne m'étonne pas ça ne m'étonne pas il y a du monde avec des plaies ouvertes tout le monde est malade il y a des infirmières il y a des infirmières on se tapoche puis deux contre un Rick j'ai quand même tenu son bout c'est des bébés c'est un peu de pognage merci Frank c'était le quiz aujourd'hui c'était le quiz merci Eddy mais là on approche la fin mais tu ne vas pas partir d'ici les mains vides parce qu'on a un commanditaire qui s'appelle la carte cachée qui vient t'offrir un petit quelque chose ah ouais alors c'est le moment de la carte cachée ok donc Eddy officiellement je te présente Oli enchanté qui vient d'apparaître magiquement à côté de toi yeah tadam ouais il m'a donné un coup d'un chenol c'est moi qui faisais de l'humour puis qui en fait plus mais non Eddy je suis très content de te rencontrer je suis un gros fan de Big Brother puis Martin il sait moi je capote j'aime vraiment ça et puis en fait en tant que commanditaire principal du podcast je voulais t'offrir un petit cadeau ok en tant que représentant de la carte cachée copropriétaire j'aimerais t'offrir un paquet de cartes de basketball parce que j'ai appris que t'aimais beaucoup de basket puis là avec le podcast en plus pas plus que ça mais ma fille c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça good et puis un paquet de UFC ah ça ça c'est cool ouais puis ça ce qui est hot c'est que moi le UFC c'est moi et mon sport ok fait que c'est peut-être même toi qui va m'en apprendre un peu plus ok généralement dans les paquets de cartes comme ça il y a des cartes de base puis il y a comme une spéciale par paquet ou quelque chose ça s'appelle un hit et nous à chaque fois on donne des cartes comme ça puis on a des cartes particulières on a Billy Telly qui a eu un dog weight signé fait qu'on peut tu peux avoir des cartes bien ordinaires mais tu peux avoir une carte moi j'ai eu une carte dernièrement qui vaut 1200$ fait que ça se peut que là la podcast a été vraiment plus payante écoute tu m'as borrote je te le souhaite mais ta fille va être contente des cartes de joueur de base ça veut dire là je peux ouvrir le truc et ça se peut que j'ai un truc ça se peut que t'ailles pas grand chose mais ça se peut c'est tout à toi on était des amis merci d'être merci les mecs franchement mais attends ouais 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 il faut que je les ouvre parce que moi je connais tellement pas ce monde là des cartes et tout ça on est là pour te guider c'est juste que comme je te dis moi je connais moins la UFC mais vous vous connaissez plus la UFC fait que vous allez peut-être être capable et même à ça je te dirais que même dans les dernières années je suis moins moins à la page sur tous les combattants je connais les gros gros moi je suis plus en début avant j'écoutais le sport pour la stratégie je suis commencé à connaître des normes je n'ai jamais vu de cartes d'UFC je sais que là-dedans t'as des parallèles spéciales ça je sais des signatures aussi ouais ça t'as une spéciale c'est qui tu peux les montrer un peu tu as des parallèles rouges des parallèles silver c'est une carte numérotée oui ici là t'as la carte 166 sur 199 Martin ce n'est pas très impressionnant très impressionnant Eddie va te montrer qu'est-ce qu'il y a je ne sais pas si c'est un bon c'est une carte signée normalement mais ça ce n'est pas un hard sign non c'est une signature sur un étiquette sur un étiquette oui c'est hard sign c'est directement sur la carte donc le combattant a tenu la carte a signé dessus et ça lui l'a juste signé sur un scotch oui c'est ça Brendan the assassin baby je ne sais pas que ce n'est pas de baby assassin non mais c'est plus autre que c'est ton cool c'est ton nom Brendan the assassin baby Moreno as-tu d'autres monde qu'on connait toi t'en connais-tu Josh Emmett Dustin Poirier c'est qui lui Chris Barnett oui et encore là je ne le connais pas je ne connais pas vraiment bien sa carrière Dustin Poirier c'était une légende de la UFC lui ils sont belles les cartes oui oui ils sont super belles Panini font des super pas les pains ils font des super belles cartes c'est quoi c'est Habib lui oui ça c'est Habib ça c'est quand même bonne carte mais c'est ça la plupart je ne les connais pas la plupart je ne les connais pas je te dirais qu'on va se livrer ça tantôt et la numérotée aussi la numérotée c'est cool parce que comme il dit mettons il y en a 200 dans le monde toi t'as à 172ème il y en a juste 200 dans le monde c'est ça ah oui ok c'est quand même cool pour vrai après on checkera je te dirais combien ça peut valoir t'as une docine Poirier ça numérotée c'est bon c'est une légende c'est un très bon paquet là t'as poigné un très bon paquet normalement il n'y a pas autant de trucs cool ça coûte combien ça coûte combien un paquet un paquet celui-là c'est 30$ 30$ environ ok ben alors je comprends maintenant alors c'est quoi le délire oui c'est comme je veux l'auto on va casser la magie on va expliquer aux sportifs qu'on enregistre deux épisodes par jour pourquoi tu ferais ça ben je vais y montrer ma cold carfile viens-en ta cold carfile vas-y vas-y ça se crêera pas magie pour ça vas-y montre ta cold carfile tu l'écoutes en fait deux regarde ça moi j'ai tu l'avais dans les poches à la portée de main j'ai une cold carfile future watch recrue qui est signée ok et ça elle est signée sur la carte contrairement à ton étiquette ah ouais et ça c'est ça là il est en train de dire que ta carte finalement c'est de la merde mais elle vaut sûrement plus oui elle vaut quelque chose mais je sais pas il y a pas des recrues oui 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 c'est sûr qu'il y a des recrues mais ça dans un paquet comme ça de cartes de hockey j'ai vraiment gagné la loto là j'ai gagné fait que toi tu connais toi qui connais ça moi il y a plein il y a plein de fighters que je connais personnellement ok qu'ils soient à la retraite ou qu'ils continuent ben moi comme je te dis le UFC est-ce que je peux acheter un truc si je trouve la carte je fais hey vas-y signe-moi ça oui c'est juste qu'il faut que t'ailles la preuve faut que t'ailles une photo ou t'ailles une vidéo de lui qui signe parce que si après tu veux la revendre mettons la personne peut te dire ben non c'est toi qui as fait la signature faut vraiment que t'ailles un genre de certificat tu viens de trouver un projet de retraite elle dit je vais appeler Georges oui Georges oui 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 ben tu sais je sais que je vais t'en ruiner le projet des cartes je sais que Mike très beaucoup avec Olivier au bien merci il pourrait avoir une carte puis la faire signer et en bout de ligne ça pourrait valoir quelque chose ouais puis non je reconnais quelques-uns ben oui ça pourrait être un projet laisse l'humour t'as réussi à avoir une carte signée la première fois une carte numérotée qu'est-ce qui va se passer avec le basket ça je peux déjà dire c'est des très belles cartes pour vrai ce produit-là j'en ai ouvert une fois avec un musicien qui est venu au magasin c'est des super belles cartes je m'attendais pas à ça est-ce que t'as une idée des prix de cartes du UFC on connait plus le hockey mais la valeur de certaines cartes ben la valeur ça dépend vraiment du fighter ok mais ça peut aller dans quel ça peut aller un peu comme le hockey ça peut partir mettons de 20$ jusqu'à ça peut aller à 200$ si vraiment c'est un fighter hot ok est-ce qu'il y a des cartes qui vaut des milliers de dollars pour les UFC j'ai jamais vu de cartes avec des milliers de dollars peut-être mettons Conor McGregor signé hard sign numéroté mettons sur 10 peut-être que là ça peut aller vraiment haut mais j'ai jamais vu encore là je connais pas tant le UFC mais dans le fond c'est comme n'importe quoi tu peux faire grader une carte UFC genre c'est l'état de la carte côté grading tu peux faire grader ce que tu veux tu peux même faire grader des vinyles grader c'est on a expliqué un peu grader c'est que tu prends ta carte tu l'envoies chez PSA ou Beckett nous on fait le service à la carte cachée et puis eux vont prendre ta carte vont vérifier les coins vont vérifier la coupe ils vont vérifier le centering qu'ils appellent est-ce que ta carte est centrée ils vont regarder même la surface ça je l'avais pas précisé la dernière fois la surface de ta carte ils vont vraiment regarder qu'est-ce que ça a l'air puis ils peuvent donner une cote qui peut être 10 le plus haut c'est 10 fait que si t'as une carte gradée 10 ben là la carte vient de monter de valeur encore parce qu'elle est comme figée dans le temps à 10 eux ils la mettent dans un case de plastique comme celui-là ouais mais en fait celle-là est pas gradée encore non ça c'est un c'est ça ça c'est un case qu'on peut acheter comme ça mais mais là il faut que moi je transporte comment ces cartes-là parce que là avec une mallette avec une note je vais tout faire ça après le podcast je vais tout t'arranger ça mais toi tu as une Kobe signée avec son jersey tu sais quelque chose ouais ça ouais ouais non mais ça ça je te dis Eddie si t'as ça je pense qu'on appelle la police puis tu t'en vas avec la police chez vous non non mais pour vrai basketball on a pu le voir dans les trucs de Netflix c'est les cartes qui valent vraiment le plus cher ah ouais tu ne savais pas ah ouais des Kobe Bryant ou même des Michael Jordan je t'ai excité dans le temps là avec des morceaux de chandail là signé ça peut vraiment valoir de quoi non mais ça par exemple je savais pour les sneakers comme les flu games je sais que je pense que elles sont 100 000 je pense oh oui c'est celle avec laquelle il avait joué quand il avait le petit homme de flu ok il les a signé puis elle va le 100 000 la fois que j'ai vu la plus weird moi c'est un morceau de soulier de running shoe de Michael Jordan Nike là j'ai le morceau de soulier qu'a porté je ne sais pas quel événement puis elle était dans la carte puis la carte était signée numérotée sur 15 ça c'est l'affaire la plus fucked up que j'ai vue tu souhaites ça finalement aucun joueur qu'on connait tu joues ça oui oui ça par contre le basket ça c'est sûr je ne connais personne ah oui ok je pensais vraiment que le basket ça allait être non c'est vraiment parce que ma fille elle joue genre jeune j'ai aimé ça je regardais ça mais j'ai pas je connais les grands même Bénédic Mathurin c'est qui ? ah c'est ça ils sont super belles ces cartes-là ils sont vraiment belles Shaden Sharp oui Oli tu connais puis Oli c'est un gros fan de basket tu les dis tous les regardez les cartes elles sont belles elles sont écoeurantes mais pour vrai c'est un des beaux produits que j'ai vus Shaden Sharp lui c'est qui ? E.J. Little Ben Simmons c'est un gros c'est bon O.J. Simpson Anunobi les Raptors les cartes sont vraiment malables pour eux oh le Melobor mais lui lui en fait c'est juste c'est plus son père que ok ouais parce que son père quand ses fils ils commençaient ou machin c'est un gars il parlait tellement beaucoup ok ok il y a-tu un hit là-dedans ? oui ton hit ça va être le attends un petit peu c'est la Melobor c'est bon ouais mais je veux juste regarder les cartes ok ici tu vois-tu tu es marqué Astro ouais ça c'est un hit Astro ouais ça veut dire le petit robot ça veut dire que c'est ta carte hot du paquet ok c'est ta E.J. Little ouais c'est celle-là fait que celle-là ça va être ton hit du paquet et puis moi honnêtement ok c'est une rookie il est marqué ici ouais c'est ça ta rookie card ok c'est une rookie card puis pour vrai je trouve que les spéciales sont moins nice que les bases c'est vraiment un produit malin quelqu'un qui aime le basket qui achète ça une boîte c'est vraiment c'est vraiment cool c'est vraiment débel c'est un frère c'est tout en monde ouais mais moi je suis intrigué de savoir combien c'est beau cette carte-là tu peux la mettre dans un plastique puis attendre tu es une rookie mettons qu'il y a une grande carrière elle gagne des championnats des affaires ouais j'ai sa carte recrue puis ça peut valoir de quoi est-ce que ça vous tenterait les gars là d'habitude on fait ça en 6-7 minutes ça vous tenterait-tu de donner un 3-4 minutes de plus ouais ouais Eddy c'est vraiment j'ai vraiment trippé le podcast à chaque fois que j'amène des cartes vous êtes tout le temps là ah c'est un live nice c'est un live nice les gars je vous ai amené on a des cartes ben non je vous ai amené le nouveau produit de hockey Team Canada 2023 ça vient juste de sortir c'est pas 2018 non 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 2023 mais là-dedans il faut avoir Adam Fantili il faut avoir Connor Bédard encore avec des patches des signatures numérataires on a jamais de cadeaux nous autres non ben là je les aime tellement ces gars là vraiment là je trippe à chaque fois que je viens ici on l'ouvre moi je suis en train de googler savoir sur ebay comment vaut la carte ok ben attends pendant que vous ouvrez ça moi je vais googler c'est le premier paquet que j'ouvre oui oui ben oui je te laisse ton moment c'est quoi le moment c'est que là t'es en train de me dire que là par exemple si j'avais trouvé mettons une carte de Bénédicte Mathurin si jamais j'arrive à l'attraper au vol je dis vas-y signe ça pour moi oui avec la preuve avec la preuve tu le filmes en train de oui Frank Frank c'est son premier hit come on après moi j'ai jamais croisé mais mon réel c'est petit j'ai Jamie Bourbonnet de l'équipe féminine ok j'ai Zach Ostapchok les gros hits là-dedans ça va être Nathalie Spooner pour féminin et puis ça va être ben comme je disais Connor Bedard Adam Fantili ok j'ai Caden Price avec une petite affaire en bas rouge Caden Price est-ce qu'il est parent vous pensez avec Carrie non j'ai Program of Excellence Logan Stankoven lui est excellent aussi ok j'ai un gros carton blanc oh un coï Pride of the Program Jack Mathier à la défense ça c'est ton hit ça c'est mon hit ouais et j'ai Zach Dean Zach Dean je ne connais pas Zach Dean je connais pas mal le hockey je connais pas ses noms ben c'est des nouveaux c'est des juniors lui c'est parce que dans le fond il y a eu l'affaire argent qui est devant aussi c'est ça dans le fond quand t'as des recrues comme ça c'est comme s'il a une longue carrière ah ouais moi l'année de sa recrue je pense que mon premier c'est ça c'est Mathieu Wood oh Mathieu Wood mais Mathieu Wood je le connais un petit peu il est repêché puis je pense que c'est lui aussi mon hit parce que c'est Pride of the Program Mathieu Wood toi il est tout rouge puis tout toi il est tout gris ok sinon j'ai Ray Shaffer Tristan Bertucci elle est comme grosse elle est nice elle montre attends il y a de quoi il y a de quoi oh Chris t'as une patch un jersey j'ai un morceau de chandail un jersey oui Tristan Bertucci je m'en mets pourquoi il te pèse de moi si il y a quelque chose dessus j'ai un patch tu fais que tu la montre la caméra oui lui t'allais l'arracher oui j'ai Kaden Bankier c'est cool ça c'est un bon paquet merci Oli ça fait plaisir les gars c'est un morceau de chandail même celle-là on le sait pas j'ai même pas s'il a été repêché mais s'il a repêché puis il a une bonne carrière NHL dans 15 ans peut-être cette carte-là prend de la valeur parce que ah mais moi quand il était dans Team Canada junior j'ai un morceau de son chandail lui Stankovin il est très bon choix première ronde de Dallas c'est une carte un peu spéciale oui c'est sûr c'est très cool et il y a des cartes des fois qui peuvent perdre de la valeur oui si le gars il code dans un secondaire ils sont échangés à Toronto je te donne non mais je te donne un exemple Wander Franco joueur de baseball et dans une affaire de mineur c'est weird puis c'est pas prouvé je dis pas qu'il est coupable c'était le plus gros espoir du baseball majeur il a aussi un gros contrat il est pâle puis il s'est pogné 2-3 puis mineur qui l'accuse de grooming c'est ça c'est un petit peu weird fait que là nous on avait beaucoup de cartes de lui au magasin il a fallu les sortir les mettre de côté puis tu sais même s'il est déclaré non coupable c'est un peu touché c'est un peu touché c'est comme ceux qui vont sortir dans le scandale j'imagine ça va sortir bientôt le scandale de 2018 ça fait 2 ans qu'est-ce que ça fait NHL il y a eu des allégations des allégations de viol collectif avec des joueurs de l'équipe 2018 dans le camp même au-delà des allégations il y a eu un entente ah oui 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 ok ça s'est passé les joueurs les noms vont éventuellement sortir c'est ça fait que oui s'il y avait des cartes on veut d'un joueur qui va être coupable c'est ça puis sans nommer de nom parce qu'il était de toute façon pas dans le scandale mais ça a fait tu sais Carter Hart le goler des Flyers de Philadelphie il était dans cette cuvée-là puis bon avant la saison il y a tout shut down ses réseaux sociaux Instagram fait que là tout le monde disait oh my god il va y avoir une annonce finalement il n'y a rien eu il n'y a rien eu il y joue fait qu'on ne sait vraiment pas il n'y a pas une nouvelle là-dessus en tout cas on verra tant que c'est pas Tristan Bertouchi non t'as le beau Tristan on trouve ça en l'air oui ça serait hot ouais ça serait hot ça serait hot Eddie il était au distrait il n'a pas fait de signer la bonne carte mais en vrai en vrai je t'ai dit ça me écoute je vais pas mentir moi je vous je vous regardez mal les gens de ce monde là un truc en carton c'est quoi la valeur comme ça mais maintenant que je comprends et que ouais peut-être que c'est très différent des années 80-90 là on s'entend que tu peux vraiment avoir t'sais signature un morceau de chandail c'est pas n'importe quoi un joueur qui a porté un chandail puis qu'il le met dans une carte quand même assez fou ça peut aller loin un morceau de patin fait que là si jamais dans le fond tous les gens les sportifs que j'ai croisés dans ma vie moi comme un con j'aurais pu faire ouais vas-y tiens c'est toujours des cartes mais des cartes ou même des chandails tu peux même acheter des cartes individuelles sur ebay tu trouves une carte d'exemple Bénédicte Mathurin sur ebay pas trop cher mettons une dizaine de dollars tu la jettes t'as fait venir chez vous t'attends de rencontrer Bénédicte Mathurin tu les fais mais focus sur des cartes recrues oui tu connais du monde dans l'NBA je sais que l'humoriste Danic Martineau est venu à la boutique on a fait un vidéo ensemble puis il y avait beaucoup de cartes de basket Danic ils sont très hot tes cartes pour eux ils avaient fait Grady puis c'était vraiment hot oh oui lui il s'est lancé là-dedans c'était cool fait que tu sais il y a un monde à découvrir là-dedans c'est que là fait que là si je trouve je sais pas moi vous faites juste les cartes ou vous faites aussi comme des jerseys jersey on peut faire les mèches de cheveux les mèches de cheveux la salive non mais les jerseys oui les signatures les jerseys signatures les cartes oui même les objets de collection je t'invite à aller prendre un verre il y a un bar dans sa boutique à Saint-Jean-sur-le-Celieu tu viendras à la maison tu viendras au supermaison puis la carte cachée dans sa boutique en plus j'ai un choix à Saint-Jean on va se voir là de bord on se book quelque chose je vais demander pour faire une vidéo tu vas ouvrir des cartes pour ses réseaux sociaux il me donne les cartes ben oui ça me fait plaisir ça me fait plaisir les gars merci merci beaucoup merci à console comme il pleure holi ça va être à ton tour bientôt oh yeah merci Eddy ben merci merci à vous les gars c'était vraiment cool je suis tellement content de te revoir ben oui ben oui ben oui mon beau Eddy moi très content moi très content moi très content d'avoir rencontré Eddy moi chaque fois que je vois une vedette de Big Brother je capote la saison 2 on va avoir Marie-Mé Frank merci beaucoup merci à toi merci à tout le monde merci regarde désolé c'est moi moi qui ai eu le gros je le trouve nice moi j'ai stank Covin regarde holi à la console merci beaucoup merci c'était encore un excellent épisode grâce à tes services ton talent à la maison c'était un autre épisode des sportifs on vous invite à commenter en en parler partager les vidéos vous pouvez vous abonner on est sur TikTok sur Instagram sur Facebook il y a juste Twitter qu'on se conlisse c'est très honnête c'est très honnête donc on dit X on dit X moi c'est X c'est vrai je serais jamais capable de dire les gens ils n'embarquent pas non Twitter bon donc on vous rappelle encore une fois si vous voulez nous aider c'est de commenter de liker et de nous donner des notes sur les Spotify les Apple Podcast ouais pis parlez-en aux sportifs dans votre vie ben oui tout le monde vous connaissez les sportifs tout le monde est un peu sportif on aime le sport de près ou de loin fait que voilà merci encore merci à tout le monde merci les gars pis on se voit dans un autre épisode des sportifs avec Frank Grenier je sais je te laisse faire ça avec Frank Grenier c'est tout c'est tout c'est ça et Martin Machard ciao tout le monde